Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien les mecs, ça y est, ouais, ce transfert n'est plus périmé, j'ai bien fait de pas le jeter finalement, je suis resté fidèle au FC Sancho, et il est resté. Les gars, aujourd'hui on va parler de ce bonhomme là, Sancho, il est revenu à Dortmund, bon, pas définitivement, juste en prêt, mais ça fait plaisir, il est enfin libéré de la prison à Manchester. Sancho les gars, à Dortmund, c'était mon chouchou, je l'aimais trop ce mec, est-ce que vous saviez à quel point il était fort à Dortmund, mais est-ce qu'il faut être satisfait de ce transfert ou pas, est-ce que c'est une bonne pioche, on va en parler dans la vidéo. Vous vous souvenez les gars de Sancho à Dortmund, ce mec c'était 50 buts et 64 passes D en 137 matchs, c'était son prime les gars. Sancho s'est distingué à la saison 2018-2019 où ce mec a littéralement fait la saison de sa vie, il a inscrit 12 buts et a délivré 18 passes D en 34 matchs de Bundesliga, genre lui là ça a été un flop à United. De base, ce mec était remplaçant à Dortmund, genre le titulaire c'était Pulisic, Sancho il est venu, il a fait 2-3 matchs et après Pulisic il a plus goûté au terrain, il a goûté au banc, c'est tout. Et après sa saison 2018-2019 qui était absolument folle, sa valeur marchande était estimée à 150 millions d'euros. Bref, entre temps il part à United et depuis la saison 2023-2024, ce mec a joué 3 matchs en première ligue. Et il a été écarté des terrains par Ten Hag suite à une embrouille qu'il a eue avec lui. L'entraîneur lui a reproché des problèmes disciplinaires et de ne pas respecter les consignes de l'entraînement. De ce fait, Sancho il a eu ni accès au terrain d'entraînement, ni à la cantine de l'équipe première, ni au parking. Vous avez un peu l'idée, Sancho a vécu un calvaire à United. Le mec était considéré comme le futur crack mondial en 2019, tout le monde parlait de lui. A l'époque c'était le seul joueur de sa génération à dépasser les 100 millions d'euros. Dites-vous qu'à l'époque on le comparait à Bappé. Et c'était pas genre des comparaisons genre Takefusa Kubo, le futur Messi, Akimastur c'est le futur Messi, non. Là c'était Sancho, il avait prouvé à Dortmund, même en Ligue des Champions il avait prouvé. Il avait des vrais stats, il faisait tout le temps la différence, ce mec c'était vraiment un crack. Parce qu'à l'époque en 2019 c'était quand même les liés les plus prometteurs avec Bappé. Maintenant on va comparer Bappé à Sancho. Les gars on va se moquer de toi. Donc je suis content que Sancho revienne à Dortmund parce qu'il va un peu enfin exercer son métier, jouer au football. C'est son métier quand même. Sachant que Sancho a encore du jus, il a encore de l'explosivité, il a encore des choses à montrer les gars, c'est Sancho. Est-ce que je dois vous rappeler ce qu'il a fait à Dortmund ? Et en plus il pourra jouer la Ligue des Champions, donc c'est vraiment gagnant pour lui. Il pourra revenir et retester le haut niveau. Et ce qui m'a fait rire c'est que tous ses collègues, ils sont au courant de son calvaire United. Je reconnais la poste à publication comme qu'elle a signé à Dortmund. Tout le monde a commenté, on dirait qu'il était en prison et il venait d'être libéré. Vous avez vu les images de Sancho, tout sourire, tout content. Il est retourné à la maison, il avait déclaré que Dortmund était comme sa maison. Et le plus gros avantage pour lui, à part la Ligue des Champions, c'est que c'est une préparation pour lui à l'Euro 2024. Parce que c'était un petit peu le même schéma qu'il y avait eu à l'Euro 2021. Le mec était étincelant à Dortmund, Southgate l'a repéré et il est parti à l'Euro. En espérant que Sancho soit sélectionné, parce qu'il y a de la concurrence. Et que la lumière soit mise sur lui, comme il y a quelques années. En plus de ça, les postes offensifs à Dortmund y sont les bienvenus. Daniel Malen est très bon cette saison en tant qu'élit droit, mais c'est pas étonnant que Sancho lui prenne sa place, tu vois. Mais tranquille, doucement. En vrai, je pense qu'il va jouer à gauche d'abord, parce que vous vous rappelez à Dortmund quand il est venu, quand il a signé. Lucien Favre l'avait mis à gauche, et ensuite il a changé en le mettant à droite, et ça a été sa révélation. Actuellement 6ème de Mounesiga, Dortmund a besoin de soutien en attaque. Bien que cette saison, la défense ne soit pas vraiment au rendez-vous, enfin bon, c'est un petit peu mitigé. Et s'il a signé à Dortmund, c'est dans l'unique but de reprendre du temps de jeu. C'est dans l'unique but de jouer au ballon rond, tu vois. Dans tous les cas, le retour à Dortmund, il est autant bénéfique pour Sancho que pour le club. Et on espère, les gars, qu'il retrouvera son efficacité. Parce que quand même, c'est Sancho, tu vois, c'est pas... Je veux pas que ce soit un flop, tu vois, parce que moi je l'ai vu jouer Sancho. Et même en Ligue des Champions, il était très bon. Bon, pas autant que Bellingham à Dortmund, mais il était quand même assez bon en Ligue des Champions. Donc les gars, moi je suis content de ce transfert, si vous voulez mon avis, je suis content de ce transfert. Et pour moi, oui, c'est une bonne pioche. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire en Ligue des Champions. Parce que Dortmund en Ligue des Champions et Dortmund en Bundesliga, c'est un monde à part. Dortmund en Ligue des Champions, ils sont dans le groupe de la mort avec Paris, Milan, Newcastle. Ils finissent premiers alors que tout le monde les voyait derniers. Et en Bundesliga, ils sont sixièmes. Et ils galèrent encore contre Mayence. Je pense qu'ils apprennent jamais de leurs leçons. Mais en tout cas, on espère qu'avec Sancho, ils seront aidés. Et voilà, maintenant vous avez mon avis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se dit, les gars, à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss !